Argentine, Maroc. L'hymne Argentine a été vivement sifflé par les controverses autour de l'hymne lors du match de l'Argentine contre le Maroc. Controverses autour de l'hymne lors du match de l'Argentine contre le Maroc. Dans le cadre d'un match amical entre l'Argentine et le Maroc, la situation entourant l'hymne national argentin a provoqué une vive agitation. Lorsque l'hymne argentin a été joué, de forts sifflements étaient audibles dans le stade, ce qui a suscité incompréhension et indignation parmi les joueurs, les fans et l'équipe d'entraîneurs. Les Argentins étaient visiblement déçus et se sont sentis traités avec manque de respect, en particulier à un moment qui revêt une grande importance pour l'identité et la fierté d'un pays. La rencontre, qui a eu lieu à Rabat, s'est déroulée à un moment où l'échange sportif entre les pays est particulièrement important. Les joueurs argentins espéraient que le match se déroulerait dans un cadre amical et respectueux. Au lieu de cela, ils ont été confrontés à une réaction négative, qui est de plus en plus observée lors des rencontres internationales. Les causes de ces réactions sont multiples, allant des tensions politiques aux malentendus culturels. Dans des interviews après le match, l'entraîneur argentin a déclaré que de tels incidents nuisent à l'image du football et ne correspondent pas à l'esprit du sport. Pour les joueurs argentins, il est essentiel d'être respectés sur le terrain par leurs adversaires. Le entraîneur a également souligné que l'hymne national est un symbole de l'unité et de l'identité d'un pays, et qu'elle devrait être respectée, peu importe où le match se déroule. La réaction des fans marocains a été interprétée dans les médias comme une expression de fierté nationale, mais il y a aussi des voix qui considèrent cela comme excessif. À plusieurs reprises, il a été souligné qu'il y avait eu, dans un passé récent, des incidents similaires où les hymnes nationaux d'autres pays apparaissaient sous un jour peu respectueux. Le retour à plus de respect sur le terrain est donc d'un grand intérêt pour toutes les parties prenantes. Le match en lui-même a été marqué par d'autres moments passionnants. Au cours de la rencontre, les deux équipes ont montré de nombreuses occasions et ont été soutenues avec passion par leurs fans. Même si l'atmosphère a été ternie par les sifflets pendant l'hymne, le match reste gravé dans les mémoires comme un affrontement qui a démontré la rivalité sportive entre l'Argentine et le Maroc. Les deux équipes ont livré une compétition loyale qui a captivé les spectateurs. Indépendamment des raisons des sifflets, l'objectif reste clair. Une atmosphère harmonieuse et respectueuse sur les terrains de sport du monde est essentielle pour promouvoir le football en tant que sport et en tant que moyen de compréhension entre les peuples. Même dans l'environnement émotionnel, pour toutes les personnes impliquées des hymnes nationaux, l'esprit sportif ne devrait pas être perdu. Il est important de souligner que de tels incidents alimentent la discussion sur les identités nationales et le football en tant que plateforme pour ces discussions. Les conversations qui suivront auront certainement un grand impact sur les futurs matchs et rencontres. L'incident à Rabat est un rappel supplémentaire pour tous sur l'importance du respect et de la tolérance dans la compétition sportive internationale. Auteur Anita Fahak, mercredi 24 juillet 2024 Prevail actress ... Doré